Derrière le bras de fer entre Gabriel Attal et Michel Barnier sur la composition du futur gouvernement se joue une autre bataille, celle de l'héritage macroniste. Gabriel Attal, raccompagné quelque peu sèchement par son successeur au moment de la passation des pouvoirs à Matignon, compte bien continuer à peser et à construire son leadership sur le bloc central. C'est tout le sens de l'entretien qu'il nous a accordé en exclusivité cette semaine dans Le Point, sa toute première interview depuis qu'il a quitté Matignon. Alors qu'on aurait pu croire que Gabriel Attal était sur le point de rompre avec Emmanuel Macron après l'humiliation de cette dissolution, il se pose au contraire en gardien du temple macroniste, en s'opposant fermement à toute hausse d'impôts, totem de la politique du président depuis 7 ans, et en cherchant à incarner, à prolonger la logique du dépassement politique. En ligne de mire pour le jeune ancien Premier ministre, le Congrès de Renaissance, Gabriel Attal prépare sa candidature pour la présidence du parti, signe qu'il cherche à s'inscrire dans la durée, malgré la brièveté de son bail à Matignon, et qu'il prend date auprès des Français. Gabriel Attal n'est plus l'enfant sage de la Macronie, il s'émancipe, il ne veut pas se laisser faire. Michel Barnier le découvre à ses dépenses ces derniers jours, mais aussi un certain Édouard Philippe, qui l'accuse en creux de fragiliser les institutions, en ayant laissé entendre, c'était dans nos colonnes, que le chef de l'État pourrait ne pas aller au bout de son mandat. C'est le projet qui précède la candidature, nous dit Gabriel Attal, une pierre dans le jardin de son concurrent, déjà dans la course pour l'Élysée. Sous-titrage Société Radio-Canada